Le New York Times a récemment publié un article comparant les mouvements de protestation contre la violence à Gaza avec les mouvements de protestation des années 1960, 60 et 70 contre la guerre du Vietnam, qui ont finalement contribué à mettre fin au conflit. Cet article est assez fascinant, car il est plus équilibré que d'habitude. Pour une fois, le New York Times tente de présenter les deux côtés de l'argument. En interviewant des gens et en présentant leur point de vue comme tel, plutôt que comme un dogme ou une vérité absolue. Cela permet aux lecteurs de se faire leur propre opinion, ce qui suggère qu'il y a un sérieux problème avec la manière dont la situation à Gaza se déroule. Les lignes ne sont pas aussi nettes, et l'opinion à Washington évolue contre l'administration Biden, à tel point que même le New York Times s'efforce de publier quelque chose d'équilibré. L'article, intitulé « Dans les protestations universitaires sur Gaza, écho des cris contre le Vietnam », explore les similitudes entre le mouvement actuel et ceux des années 1960 et 1970, qui ont posé un défi significatif à la structure du pouvoir à Washington à l'époque. Cela a même conduit à la démission du président Nixon. L'article commence en citant quelqu'un du côté palestinien qui dit « Pendant si longtemps, nous n'avons pas pu faire de la Palestine, cette question pour laquelle les gens se soucient. Mais maintenant, les gens s'en préoccupent parce qu'ils la voient, ils la regardent sur leurs réseaux sociaux, ils la regardent aux informations. L'article continue en affirmant que pour beaucoup de ceux qui ont étudié ou vécu à l'époque du Vietnam, les parallèles avec les manifestations de Gaza sont frappants. Il y a une puissante armée qui fait pleuvoir la destruction aérienne sur une petite terre sous-développée et non blanche. Il y a un clivage générationnel sur la moralité du conflit et le sentiment que la guerre représente des courants politiques et culturels bien plus larges. Les étudiants, souvent inébranlables dans leur confiance, les critiques diraient sanctimonieux, croient que leur cause est juste. Cette représentation fait écho à la manière dont de nombreuses personnes sur les campus et ailleurs perçoivent le massacre en cours. L'article reconnaît ensuite des différences, qui sont effectivement significatives. Par exemple, il souligne que le conflit a été déclenché par une attaque terroriste du Hamas. Cela simplifie le récit pour suggérer que tout était paisible avant le 7 octobre et qu'il n'y avait pas d'injustice avant cette date. Mais l'argument semble impliquer que l'injustice a commencé le 7 octobre et que maintenant, les actions d'Israël à Gaza ne font que rétablir l'ordre. C'est une défense courante dans la guerre et l'injustice. Choisir son propre point de départ pour justifier les actions. Cependant, il n'y a rien au Vietnam qui soit comparable à cette situation. Eh bien, vous savez, au Vietnam, tout le récit a été construit sur le fait que les États-Unis avaient aidé le Sud-Vietnam, puis avaient eux-mêmes été attaqués dans le golfe du Tonkin. Nous avons découvert plus tard que c'était une pure fabrication. La situation à Gaza est différente, bien sûr. Nous savons que les attaques du 7 octobre ne sont pas des fabrications. Ce sont de réelles attaques qui ont été commises. Ce que nous ne savons pas, c'est combien de personnes sont réellement mortes sous les tirs de l'IDF et combien ont été directement tuées par le Hamas. C'est la grande discussion du moment. Il est vrai que ce sont deux causes très différentes de massacres de masse et de déploiements de forces massives. Cependant, il n'est toujours pas clair pour moi comment l'histoire jugera la justification des frappes d'Israël. Et ce n'est pas seulement une question de proportionnalité, mais aussi de la décision de riposter au lieu de choisir un autre cours d'action possible, qui aurait été de se défendre contre les attaques sur les Kiboutzim et Israël, puis de s'arrêter là. Cela aurait été une option, mais de toute évidence, ce n'est pas la voie qui a été choisie. La guerre de Gaza n'est pas menée par l'armée américaine, ce qui est une différence avec le Vietnam. Contrairement au Vietnam, où plus de 58 000 Américains sont morts et où les jeunes hommes faisaient face à la conscription militaire, la situation est différente. C'est vrai, mais cela montre très clairement comment une grande proportion de personnes sur le terrain comprennent ce qui se passe actuellement en Israël comme faisant partie de la politique étrangère étendue des États-Unis et comme une responsabilité des États-Unis. Je veux dire, si vous donnez immédiatement à un camp d'une guerre 14 milliards de dollars pour lutter contre un autre, et que cela entraîne une pluie de feu sur la population civile, alors il n'est pas difficile pour les gens de l'État fournissant cette aide de relier les points. Il pourrait dire, « Eh, peut-être que nous sommes en partie responsables d'avoir aidé à tuer ces gens là-bas, non ? » Et en ce moment, nous avons vu cela. Les États-Unis ont clairement évolué de la lutte directe dans des guerres par procuration à l'utilisation de forces sur le terrain encore plus habilement qu'avant, sans aucune implication de leurs propres troupes. Prenons la guerre du Vietnam, par exemple. C'était, bien sûr, les sud-vietnamiens qui ont combattu la majeure partie de la guerre. Mais les forces américaines étaient aussi sur le terrain, n'est-ce pas ? Cependant, cela a cessé. Ni en Ukraine, ni en Israël, nous ne voyons de personnel américain avec des fusils à la main, se précipitant vers l'ennemi et combattant. Ils laissent cela aux véritables mandataires. La plupart de l'implication est au niveau politique, et probablement aussi au niveau tactique et stratégique. Il doit y avoir des connexions militaires et des conseils, tout comme dans le cas de l'Ukraine. Mais bon, très bien. Donc, l'article essaie ensuite de tracer ces parallèles de manière intéressante et continue. Les États-Unis se sont engagés au Vietnam dans un élan d'hubris de superpuissance. Néanmoins, les différences demeurent. Israël, a-t-il dit, se bat pour son existence après une attaque terroriste qui a tué 1200 citoyens. La guerre actuelle, a-t-il dit, possède beaucoup plus de nuances morales et philosophiques. C'est vraiment intéressant de voir comment 50 ans entre une guerre que vous avez combattue et le moment présent peuvent mettre une perspective complètement différente sur les choses. Si vous aviez demandé à un Américain pro-guerre du Vietnam à l'époque, dans les années 60 et 70, et aussi si vous lisiez les commentaires de l'époque, ils seraient tous d'accord pour dire que le Vietnam était l'Ukraine de cette époque. Ils croyaient que la civilisation tiendrait ou s'effondrerait avec le Sud-Vietnam et qu'ils défendaient la démocratie là-bas à Saïgon. C'était tout le récit. Et maintenant, des experts qui sont cités sans critique par le New York Times le représentent comme de l'hubris de superpuissance, ce qui vous dit quelque chose sur la manière dont cette guerre est mémorisée. Et voici l'idée que vous pouvez maintenant dépeindre Israël comme ayant beaucoup plus de nuances philosophiques. Je veux dire, considérer la nuance philosophique de tuer 20 000 civils à Gaza avec tout cet équipement américain. La nuance philosophique de 20 000 civils morts en deux mois est assez fascinante, n'est-ce pas ? L'article discute ensuite qu'il y a aussi des marches pro-israéliennes et que les deux mouvements, pro-palestiniens et pro-israéliens, reflètent une sorte de solidarité instinctive et initiale avec le plus faible. Il a ajouté qu'il y a un sentiment de solidarité avec les personnes qui luttent pour avoir leur propre pays et pour être libérées d'une sorte d'existence coloniale. Le Times discute des deux côtés, essayant de comprendre ce qui motive chaque groupe. C'est assez fascinant de voir cela de la part de la publication. Ils explorent également un peu plus la communauté vietnamienne en Amérique et comment cette communauté perçoit la situation. Ils ont interviewé un américano-vietnamien qui a dit « Je le ressens dans mon corps » et beaucoup de gens dans notre communauté vietnamienne ressentent le besoin de résister à la guerre et à l'occupation. C'est du journalisme réel, un effort pour comprendre ce que les gens pensent et pour en rendre compte. Pour les critiques de la protestation de Gaza, le mouvement actuel reflète les excès et non les vertus des protestations du Vietnam, avec des chants que certains interprètent comme suggérant un génocide contre le peuple juif. Nous examinons maintenant le côté pro-israélien, rencontrant un récit très courant qui a prévalu ces deux derniers mois. Le New York Times a été rempli d'articles sur combien les Juifs sont opprimés et comment ils sont les véritables victimes des événements actuels, en particulier à cause des atrocités du 7 octobre et des souffrances historiques qu'ils ont endurées pendant l'Holocauste. Le New York Times passe maintenant à l'explication de ce point de vue. Les critiques ont accusé les manifestants pro-palestiniens d'hypocrisie, soulignant que de nombreux rassemblements incluent des problématiques telles que les droits des femmes et les droits LGBTQ, qu'ils prétendent être contraires aux croyances de nombreux palestiniens. Le New York Times a rapporté ces accusations, ce qui est juste. Il est acceptable de rapporter ce que les gens disent. Cependant, il n'est pas correct de présenter ces accusations comme la réalité sans les remettre en question. C'est un argument malhonnête que de rejeter les manifestants pour la Palestine en disant qu'ils sont égarés parce que les Palestiniens ou les Arabes pourraient ne pas soutenir les droits LGBTQ ou les droits des femmes. Ce raisonnement suggère qu'à moins que quelqu'un ne soit entièrement d'accord avec vous, vous ne pouvez pas le soutenir ni soutenir sa cause. C'est une tactique utilisée pour diviser et affaiblir les mouvements. La question la plus urgente à l'heure actuelle est de mettre fin à la violence à Gaza et à la souffrance des Palestiniens. Ceux qui utilisent cet argument contre les manifestants tentent d'empêcher la formation d'une coalition en critiquant les manifestants pour s'être alignés avec d'autres qui ne partagent peut-être pas toutes leurs opinions. C'est une tactique malhonnête. Mais le New York Times se contente de rapporter que cet argument existe. Kenneth L. Marcus, le président d'une institution juive de droit civique, a été interviewé. Il a déclaré que bien que certaines personnes participant à ces manifestations puissent croire qu'elles soutiennent les Palestiniens, le mouvement qu'elles font avancer est principalement antisémite. Il a ajouté qu'il est issu d'une célébration de la violence. C'est un non-sens absolu. Un non-sens total. Cependant, cela est rapporté comme une déclaration d'une personne pro-israélienne. Le but, bien sûr, est d'arrêter les morts et d'aider les Palestiniens à survivre à cette terrible offensive. La tentative de cette institution de droit civique pro-israélienne de présenter les protestations contre les actions d'Israël comme antisémite est quelque chose que nous avons fréquemment observé au cours des deux derniers mois. Cela n'est plus efficace. Les gens ne sont plus convaincus par l'accusation d'antisémitisme qui perd le pouvoir qu'elle avait pendant des décennies. C'est problématique, car cela pourrait donner du pouvoir à de véritables antisémites. En faisant cela, le côté pro-israélien pourrait causer de sérieux dommages aux futures générations de Juifs qui pourraient souffrir d'un réel antisémitisme s'ils ressurgissaient. C'est une action très irresponsable. Néanmoins, l'article continue et établit certaines comparaisons entre les années 60, 70 et aujourd'hui. L'idée que ces mouvements ne surgissent pas de nulle part relie le mouvement pro-palestinien actuel aux manifestations antérieures qui ont éclaté en réponse aux événements de Ferguson en 2014. Il y a un argument selon lequel les problèmes politiques aux États-Unis vont sérieusement de travers et ces ressentiments alimentent les protestations actuelles, ce qui n'est probablement pas incorrect. Fait intéressant, Larry P. Gross, un expert des médias et de la culture d'une certaine université, dit que les Israéliens et leurs bras de relations publiques n'ont pas compris dans quelle mesure ils perdaient les jeunes. Il a mentionné qu'ils ont joué la carte de l'Holocauste de manière réflexive à plusieurs reprises, même lorsque le récit est passé de voir des images des Russes bombardant l'Ukraine comme un crime de guerre à des images d'Israël bombardant Gaza. Il croit que le soutien aux Palestiniens parmi les jeunes va durer et que c'est l'un de ces changements générationnels. C'est étonnant de voir cela discuté dans The New York Times. Ils font leur travail en réfléchissant sur ces questions. Cependant, il est clair où se situe la véritable peur, car les tout derniers paragraphes discutent de ce que ça pourrait signifier pour la direction politique des États-Unis. Des gens comme moi étaient opposés à Humphrey. Je parle de certaines personnes qui étaient là dans les années 60 et comment Humphrey, qui se présentait contre Nixon pour les démocrates, a perdu. Beaucoup étaient contents de voir Humphrey perdre. Maintenant, beaucoup de gens disent qu'ils ne soutiendront jamais Biden. Ce n'est pas clair pour qui ils voteraient, s'ils votent. Il y a une crainte que le mouvement de protestation actuel puisse en fait conduire à la victoire de Donald Trump lors de la prochaine élection. Tout semble converger vers cette conclusion finale. Cela pourrait être la fin politique de Biden. Et si ce n'est pas Biden, alors ce sera probablement Trump, ce que tout l'establishment aux États-Unis, à New York et à Washington craint énormément. Alors, qu'est-ce que cela nous dit ? Je ne suis pas entièrement sûr de la direction que prennent les choses, mais la guerre à Gaza contre les Palestiniens et le massacre des Palestiniens est définitivement un problème plus important pour l'establishment américain que beaucoup l'auraient prédit au début de tout cela. Peut-être que la tendance va changer, car en ce moment, même le New York Times est forcé d'être un peu plus équilibré sur cette question. C'est le jour de Noël aujourd'hui. Je ne souhaite rien de plus que la paix entre les peuples d'Israël et de Palestine. J'espère que la volonté politique pourra se rassembler pour mettre fin au massacre et enfin avancer vers une vraie solution. Que ce soit un État, deux États ou quatre-vingts États, je ne sais pas. Mais cela devrait être une solution qui permette aux gens de vivre ensemble et non les uns contre les autres. Ce massacre et ce cycle de violence doivent cesser. Mes amis, joyeux Noël et, espérons-le, une bonne et heureuse année. Mes amis, Merry Christmas et hopefully a Happy New Year. Sous-titrage Société Radio-Canada